La technique pour l'habillage et le déshabillage par les matériaux de protection Il y a des situations où l'on doit être protégé ou les situations ne sont pas réunies Il y a un kit de protection et ça nous devons être plus difficile Donc nous devons être prudents Nous devons le faire Beaucoup d'informations Nous devons être prudents Nous devons être prudents Nous devons être prudents Nous devons être prudents et les risques d'exposition. On doit plus en doncs protéger. Et on doit mieux se protéger. Et on doit mieux se protéger. Et on a un matériel qui a mis le kit de protection et le paiement. Et on a un sujet mouhème. On sait qu'il n'y a pas d'exposition dans les situations d'exposition importantes avec le malade. Je reprends avec la Docteure Laila qui va nous montrer la technique d'habillage et de déshabillage. On dit qu'il n'y a pas d'exposition dans le malade. Si on n'a pas d'entendue, nous avons un étage de stV. Nous devons d'apprendre un étage de la Deceure ! Nous avons donc donc de la sortie d'habillage, de manière que nous devons chier, et nous devons s'abonner à la Laila qui va en soutien dès que le maitrier de la Laila Kolomé. Nous devons expliquer la Laila qui va entrer dans ma Laila . Et les étapes ont été publiées dans le guide national, il a été publié dans l'instance nationale interne où ils ont travaillé dans les sociétés savantes, avec l'Ugnam, le Miseur du Sahara, les Généries, les associations de pharmacie et jantes, et donc le but avec aussi l'Observatoire national. Donc c'est l'un des étapes qui nous aident à la procédure, comme l'un des étapes qui ne sont pas les étapes. Donc pour nous, nous avons des chaussures, des lumières. Donc comme nous l'avons dit, les chaussures qui nous ont mis en place, les mères, les mères, les mères. Le masque qui nous amène avec le FFP2, c'est le FFP2. C'est le plus important pour le masque qui nous amène à la mort de la médecine. Et quand on est exposé, il y a un risque de contamination. Et quand on utilise le FFP2, sinon c'est le masque chirurgical normal ou ce qu'on appelle aussi une bavette. Ce qu'on a aussi, c'est une flou blouse pour le boucher. Fouque tenue, chirurgicale, c'est le casac ou le pantalon. Une charlotte pour les femmes et un calou pour les hommes. Et des gants. On a toujours lavé les mains avec le gel hydraulique à chaque fois pour éviter la contamination. Et les gants aussi pour se protéger les mains. Et on évite aussi de se toucher la bouche, le nez et les yeux. Voici les gants aussi. Donc les gants, c'est le kit. Maintenant, le docteur Laila, il est nécessaire de mettre la protection des gants. Bon, donc on doit commencer comme le guide l'indique. Le guide indique qu'on devrait commencer par les surchaussures. Donc on met les surchaussures. Donc le but de mettre les surchaussures, c'est bien sûr de protéger. Dès qu'on va enlever la bouche, on va enlever la bouche et on va enlever la bouche. Et on va enlever la bouche et on va enlever la bouche et on va enlever la bouche. Une fois qu'elle m'a remercie, on va enlever la bouche. Voilà, donc qui m'a acheté cette bouche, c'est un genre de tablier. C'est une matière qui est impermeable. Ce qui permet quand il y a des virus, un malade, il a toussé ou un tass. On est protégé parce que le virus n'est pas enlever la tenue interne. Donc après, on est sûr que notre tenue est négative. Alors le principe, la blouse, la surblouse surgicale, la surblouse impermeable, c'est juste ce qui permet et il faut qu'il y ait un tablier. Généralement, quand on va s'habiller, il faut qu'on soit à deux. Il s'assure et dit qu'il faut 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 qu'il faut. Voilà, donc les choses sont bien faites. Voilà, on va se pour le reste des étapes. Une partie où il y a une fois qu'il faut 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 qu'il faut. On va mettre le masque. La touche sur le masque. Donc un FFP2. Voilà. Donc comme j'ai vu le FFP2, le four qui est déjà circulaire, il s'adapte assez avec le rouge. Et la texture, il s'assure plus l'étanchéité. Le masque, on va le tenir avec l'élastique. Et montre nous, Layla, comment on va le mettre. Donc la partie rigide, Dima me le four au niveau du nez pour qu'elle s'ajuste. Ou je ne sais pas si les gens ne te rassent pas. Ou elles ne te rassent pas. Et. Dima. L'ascuses du FFP2. On va mettre le rose et on ajuste. D'accepter aussi une fois, le long temps ne se déroule. En plus, l'abri en plus, le masque qui nous aident à l'escu le maximum et il est temps pour nous mettre en place une manière qui est à l'écarité, à l'écarité de la première partie du masque et de l'écarité de la manteau, et puis on va presser le plus fort pour que nous puissons dans la partie supérieure de l'écarité. On a parli le geste qui nous assure et qui est la manteur de l'écarité. Il y a un test pour nous, c'est le test d'étanchéité. Donc voilà, le docteur Laila, je t'offre sur le couille. Voilà. Et quand il y a de sorte, il s'assure, il y a un test d'étanchéité. Normalement, il y a un test d'étanchéité. C'est-à-dire qu'il y a un test d'étanchéité. C'est-à-dire qu'il y a un test d'étanchéité. C'est-à-dire que nous puissions bien améliorer la suite de la maladie. Bon, c'est-à-dire que nous avons mis le masque et les lunettes, c'est-à-dire que ces lunettes sont des lunettes de plastique. Tous les lunettes sont aussi accélés dans les couettes. Il doit les défectures. Et là, il y a une façon d'avoir mis en place qu'ils fassent en défectures. C'est-à-dire qu'il faut les défectures. Donc, on a besoin d'utiliser. ou nous devons faire attention à l'équipe d'une équipe d'une autre, donc il faut vraiment faire attention et nous devons faire attention à l'élimination faciale pour nous protéger la partie supérieure de notre visage, nous protéger les yeux, comme nous disons que le virus est en train de se réparer, mais il ne faut pas protéger les yeux, et les yeux ne devront pas se réparer. Et une fois que nous protégerons, nous protégerons la couve, qui nous protégerons. Nous protégerons la couve de la couve, et nous protégerons pas les yeux de la couve, donc comme vous voyez, dans le cas de la Tammel, les yeux doivent être en train de se réparer. Il faut les yeux que nous protégerons dans le cas de la FFP2, ainsi que nous protégerons des yeux de la couve, et que nous protégerons les yeux de la couve, Donc voilà, Leila, vous avez mis maintenant la tenue, vous avez mis la surblouse, les surchaussures, les FFP2, le coiff et les lunettes. Donc je vous remercie les gants. Donc les gants, pour nous faire de sorte que nous avons un peu de râti ou complètement édina pour nous faire de la mérite. Et surtout, les amas qui fournent la surblouse. Alors, idéalement, c'est d'avoir des gants pour la démonstration. Le principe, c'est qu'on a des gants. On a tous les gants et on a tous les dînes et on a le maximum pour la surblouse. Effectivement, je vais essayer les gants quand même. Je crois qu'il n'y a pas de la surblouse. C'est pourquoi, c'est qu'on a une. Ce n'est pas autre. C'est une autre, c'est qu'on a fait de faire de la surblouse et on ne peut toujours pas se réunir. Et nous, on a fait de faire de la surblouse et on a une surblouse, on a une surblouse. les gants. Et comme ça vous allez voir le résultat, la partie maximale de la dana est protégée. Alors ce matériel est un matériel jetable pour les soins ternes. Ce matériel n'ajmène pendant 4 heures. 4 heures ça veut dire tant qu'on est en train avec le morda, tant qu'on est en train de faire le morda, on est en train d'obtenir les genoux. On a beaucoup de malades à chaque fois en un lèvres. On a besoin d'un lèvres de 4 heures. On a besoin d'aller pour manger, pour boire, pour faire notre toilette si nécessaire, et tout ce qu'il faut. Il faut profiter des moments de changement de l'atelier. Donc juste quand on a besoin d'aller pour manger, pour boire, pour faire notre toilette si nécessaire, et tout ce qu'il faut, il faut profiter des moments de changement de l'atelier. On donne le signal, on est prêt, on va y aller, on va y aller. Donc ça c'était par rapport à l'habillage. Maintenant on va voir, une fois qu'on a un enfant, qui fait une higiene, qui fait une higiene, qui fait une higiene, la tenue, la protection. Donc le principe du déshabillage, on a une étape à l'étape, on a une higiene, on a besoin de se faire. Donc la première chose, on va essayer de ne pas pas de mettre les higiene, on va essayer de ne pas mettre les higiene, on va essayer d'aller en plus, on va essayer d'aller en plus, avec l'équipe, qui est un équipement de l'équipe, qui est un équipement qui est un équipement d'un équipement. Donc on va essayer d'aller sur le bloc et les dents. Donc le principe c'est que on doit la déchirer, ne pas la toucher en même temps les gants. Donc une fois qu'on doit la déchirer, on va retirer de la même manière de l'autre côté, on ne touche pas idéalement les gants à manchette. On ne touche pas le surblouze, on va l'appliquer, on ne doit pas mettre les gants à manchette. On ne touche pas le surblouze, on va l'appliquer, on ne doit pas mettre les gants à manchette et mettre en place dans la poubelle qui est spécifique pour l'équipement. On ne peut pas mettre les gants à manchette et on ne peut pas mettre les gants à manchette. On ne peut pas mettre les gants à manchette, on ne peut pas mettre les gants à manchette et on ne peut pas mettre les gants. On ne peut pas mettre les gants à manchette et on ne peut pas mettre les gants à manchette et on ne peut pas mettre les gants à manchette. On ne peut pas mettre les gants à manchette et on ne peut pas mettre les gants à manchette et on va enlever le masque FFP2. C'est une façon dont on ne peut pas mettre les gants à manchette et on ne peut pas mettre les gants à manchette et on ne peut pas mettre les gants à manchette. Après l'experience, on a fait une partie de la maladie, on va se faire des gants à manchette et on ne peut pas mettre le virus. on va bien sûr faire le... une fois qu'on est en train de faire le virus accidentellement, on va s'y participer à ce virus, donc jamais on n'a pas besoin d'avoir le virus, mais on va faire le lavage de la main, et une fois que l'on est en train de faire les chaussures, alors que quand on est en train de faire une zone Covid plus, on va s'y aider à faire les chaussures. Donc voilà, je crois qu'on a essayé aujourd'hui, les méthodes de protection, qu'ils ne font pas en fonction de où on est, où on a travaillé, est-ce qu'on a accroché au mariage ou est-ce qu'on n'a pas accroché, et on va dire à vous, comment vous avez, le matériel qui nous avons, ou en ce moment où on ne sait pas, on va essayer de faire le détail du tout ce qui est en train de faire, on va essayer de faire le maximum, on va s'accomplir avec nous, pour qu'on s'accomplir et nous arrêter de faire le matériel, on va essayer de faire les choses qui nous ont utilisé, et après, on va essayer de faire les choses, et on va essayer de faire le matériel, et on va s'assurer l'utilisation des matériels, et on va s'éteindre tous les gens, et on va s'améliorer en l'utilisation, en ce qui a dit le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. Je vous remercie, je vous remercie de vous. Nous savons que nous étions très fort dans les démonstrations. J'aimerais que nous étions en train de vous pour que les notions sont très simples et que nous devons être heureux de nous dans l'hôpital. J'aimerais qu'il vous aide à tous les gens, et qu'il vous aide à tous les gens. J'aimerais qu'il vous aide à tous les gens. J'aimerais qu'il vous aide. J'aimerais qu'il vous aide. J'aimerais qu'il vous aide à tous les gens.